Communion au quotidien Pour t'aider à commencer ta journée avec Dieu, nous partageons une méditation chaque matin en vue de te faciliter de développer ta communion avec Dieu au quotidien. Bonne participation. Communion au quotidien est une production du service chrétien, le foyer de communion. Approche-toi pour une journée richement bénie avec Dieu. Pour cette semaine, nous abordons le sujet « Commençons avec Dieu ». Le premier verset de la Bible et du livre de Genèse nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le mot « Genèse » signifie « Origines » et le livre de Genèse est le livre de toutes les origines de tous les commencements. Il est dit « Au commencement ». Au commencement fait allusion au temps de la création de Dieu. C'est un événement historique. Au commencement, Dieu, sans vouloir prouver l'existence de Dieu, « Ce passage fait référence à la révélation de Dieu comme créateur de l'univers, les cieux et la terre. Il est Héloïm. » De toute éternité, Dieu a conçu et planifié la création de l'univers et de l'homme. Ce verset résume la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les détails commencent à partir du verset 3. Dieu dit. C'est important de souligner aussi. Dieu créa. L'esprit de Dieu se mouvait. Dieu dit pour mettre en évidence le côté famille en Dieu. Il est à noter que Dieu commence à partir de rien. Il n'a utilisé que sa parole. Que la lumière soit. Que les eaux produisent. Que la terre produise. Qu'il y ait des luminaires faisant l'homme à notre image. Ainsi, Dieu a commencé avec l'homme. Comment pouvons-nous commencer avec Dieu? Commencer avec Dieu revient à naître de nouveau. C'est-à-dire, naître spirituellement. Naître dans la famille de Dieu. En Adam, l'homme meurt et est destiné à l'enfer. Mais la foi en la mort de Jésus-Christ donne une naissance spirituelle à l'homme par la résurrection. La Bible dit en Jean chapitre 5, le verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La nouvelle naissance est la résurrection du croyant de la mort spirituelle en Adam. Désormais, le croyant vit spirituellement. Il est en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. En Ephésiens 2, versets 5 et 6, la Bible dit que par la miséricorde de Dieu et la foi en Jésus-Christ, le croyant est ressuscité et assis dans les lieux célestes en Christ. C'est une ré-création. Es-tu né de nouveau? Comment est ta communion avec ton Père céleste? Par ta nouvelle naissance, Dieu pardonne tous tes péchés et t'accorde un ensemble de privilèges. Aussi veut-il que tu communiques avec lui intimement au quotidien. Laisse-moi prier pour toi. Mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour tes bienfaits et la communion au quotidien avec toi que tu nous inspires. Merci pour chaque âme connectée à ce service, le froyer de communion. Je prie que tu accordes à chaque personne connectée maintenant un nouveau commencement avec toi et qu'un nouveau départ soit effectif dans la vie de chacun d'eux maintenant et pour cette nouvelle journée. Ainsi, je prie au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je te souhaite une journée de commencement avec Dieu. Commence aujourd'hui. Prends une initiative avec Dieu aujourd'hui. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada